J'imagine que vous avez les pieds dans le même état que les miens, qui vont se coincer avec le froid. Mais juste vous rappelez, on a eu quatre... Ce n'est pas dimanche aujourd'hui, mais ça ne fait rien. Quatre dimanches de l'Avent, avec quatre fois une petite réflexion sur la méthode de Dieu comme elle nous est communiquée par la naissance du Christ. Dans la façon dont il est né, il y a déjà un message. Et la première chose, c'était la discrétion d'un Dieu incognito. Un royaume qui ne vient pas de manière à frapper les regards. Le deuxième aspect de la méthode de Dieu, c'était des réponses sous forme de semences. On a besoin d'ombre, il nous donne une graine. On a froid, il nous donne du bois et des allumettes. La troisième chose, c'était que Dieu manifeste sa puissance dans la faiblesse. Christ est né, il était tout faible. C'était un petit bébé, il fallait s'en occuper. Et aujourd'hui, en quelques minutes, j'aimerais juste voir un quatrième aspect qui nous est donné là-dedans. Christ est venu amener l'itinérance et la mobilité et nous montrer comment ça peut fonctionner sans propriété privée. Je ne suis pas communiste, j'ai vécu dans un ex-pays communiste. Mais cette notion est importante. Je dirais que dans tous les systèmes religieux, il y a toujours un temple, un lieu, un endroit, un machin, un truc qui est statique, qui est posé quelque part. Et puis on doit aller à cet endroit. Et d'ailleurs, le christianisme, en tant que religion morte, a refait la même chose. On a construit du bâtiment et on appelle ça l'église, ce qu'il faut, et puis on va à l'église, dans le bâtiment, pour faire des trucs religieux. Mais Christ est venu amener autre chose. Alors Dieu l'avait déjà annoncé dans l'Ancien Testament quand il avait proposé le tabernacle. C'était ce truc-là où Dieu habitait dedans. C'était quand même un truc qui se voyait, mais c'était au moins transportable. C'était l'ancêtre du mobile. Dieu était dans la caisse et puis on portait la caisse avec des barres sur les épaules des hommes. Mais Christ nous amène autre chose, puisque le royaume est intérieur, il est en nous. Mais déjà dans sa naissance, il annonce ça, puisque, imaginez un peu, pour ceux qui ont eu des enfants, où il y a eu un bébé quelque part ici, tout à l'heure, que vous devez partir en voyage pour accoucher et vous ne savez pas quand, où et comment vous allez accoucher. C'est déjà stressant l'accouchement, mais Joseph et Marie sont partis, et puis ils allaient à Nazareth, mais ils ne savaient pas. Et puis Jésus est déjà né dans des circonstances de mobilité incroyables. Dans un endroit où ce n'est pas chez lui, ça n'appartient pas à ses parents, ça n'appartient pas à sa famille, il n'y avait pas la belle-mère à côté, ou la maman, voilà, en déplacement. Quelques semaines après sa naissance, il doit s'enfuir en Égypte, pays étranger. Ils partent s'installer là-bas, on ne sait pas où. Et puis finalement, quelques années après, ils peuvent rentrer dans leur village, où l'accueil devait être un peu particulier, comme ça a été mentionné par Aline, ce n'est pas trop ces gens-là, c'était avec le facteur, et puis ils sont revenus. Il paraît même qu'ils auraient été en Égypte, le truc où il ne faut pas aller. Et puis quand Jésus finalement commence son ministère, pendant trois ans, il va être tout le temps en déplacement. Il n'a pas dit, bon, mais construisez-moi un petit temple, vous alors choisissez une grotte quelque part, en disant, c'est ici que je serai, vous viendrez à moi. Et puis, non, il se déplaçait toujours. Et à un moment, il a dit cette chose-là, dans l'évangile. Bon, je ne vais pas dire des références, parce que je n'y vois pas assez. Les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais moi, je n'ai pas un endroit où poser ma tête. Et nous sommes appelés, spirituellement, je ne parle pas matériellement, mais à être les disciples de cet homme-là. Et il est venu amener ce que Marion Muller-Colard, un super auteur, si vous ne connaissez pas à découvrir, appelle l'intranquillité. Nous, on aime tout planifier, tout organiser, savoir comment, quand, où ça va se passer, de quelle façon que tout soit posé. Et encore une fois, au niveau matériel, il faut le faire. Si on n'avait pas un peu organisé aujourd'hui, ça ne saurait pas fonctionner. Mais spirituellement, en fait, le Christ est venu nous amener une incertitude joyeuse. On ne sait pas. On sait qu'il sera avec nous, mais on ne sait pas où. On sait qu'il ne nous laissera pas tomber, mais on ne sait pas comment. On sait qu'il va pourvoir, mais on ne sait ni quand ni comment. Et puis, il veut nous apprendre à vivre de cette façon-là. Parce que la Bible dit dans deux autres textes que nous sommes voyageurs et itinérants sur Terre. Alors oui, il faut planter sa tente de temps en temps. Mais le matin, on fait son sac. Et puis tout ce qui ne rentre pas dans le sac, il faut le laisser. Et puis, il faut reprendre la route. Et c'est une belle façon de vivre qu'il est venu nous présenter. Et qui déjà, dans sa naissance, était là. Parce qu'il est né dans ces circonstances-là, au cours d'un voyage. Il a continué le voyage. Et puis, il a voyagé jusqu'au bout, jusqu'à la mort, à la résurrection. Et puis maintenant, il est en voyage avec chacun d'entre nous. Et on célèbre ça dans cette fête-là. Christ en nous. Cette lumière du monde qui est venue éclairer nos âmes. Mais qui n'est pas venue nous amener... Ben voilà, maintenant il y a un temple, il y a une église, il y a un endroit. On y va de telle heure à telle heure. Ça se passe comme ça. Et voilà votre plan de carrière pour votre vie chrétienne jusqu'à la retraite et jusqu'à la mort. Non. C'est toi, suis-moi. Et quand les disciples disaient, mais on va où ? T'encupe. Suis-moi. Mais où ? Suis-moi. Et puis, en fait, c'est ça la vie chrétienne. Et peut-être on n'aime pas trop. On aimerait mieux avoir le plan sur au moins les 5 ans à venir, ou 10 ans, ou 3 ans. On se lève et on dit, allez viens, on va encore vivre une journée ensemble. Et puis on va avancer. Et du coup, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On n'a pas besoin d'accumuler parce qu'en voyage, on ne peut pas le faire. Alors simplement, je vous laisse ces 4 choses. La discrétion d'un Dieu incognito. Les réponses sous forme de semences. Sa puissance qui se manifeste dans notre faiblesse. Et l'itinérance et l'intranquillité. Comme une préparation à fêter sa naissance. Et puis ces choses-là qui étaient annoncées par ce qu'il a vécu. Seigneur, on te remercie parce que dans ce moment où on célèbre Noël, où on célèbre ton anniversaire, on est touché par toi qui a laissé tout ce que tu avais pour te déplacer, pour te mettre en mouvement à nos côtés et pour faire de nous des gens vivants, des gens qui bougent, des gens qui ne sont pas plantés dans le sol, qui ne sont pas pétrifiés, qui ne sont pas minéralisés, mais qui vivons avec toi chaque jour avec toutes les surprises que ça comporte. Merci pour cette belle aventure. Merci parce qu'on ne s'ennuie pas avec toi. Et garde-nous dans le repos de cette confiance en toi où on ne sait pas où on va, mais on sait avec qui on va. Et on ne sait pas comment ça va se passer, mais on est sûr d'une chose, tu ne nous laisseras jamais tomber. Alors merci et bon anniversaire. Merci. Voilà.